Nous restons à Gao, où une importante quantité de matériel de guerre a été saisie. Il se compose d'engins de guerre, de roquettes, de BM-21, d'explosives, j'en passe. Ce butin de guerre est l'oeuvre des forces maliennes et françaises, et aussi des jeunes patriotes de la région en voie spéciale. Véritable scène d'exposition de butins de guerre. Ces engins et munitions ont été en partie saisis sur l'ennemi pendant les différents combats. Aussi, les combattants du Moujiao dans l'air débanante ont fui les cendres et des caisses de munitions, des armes et même des bennes dans la ville, ce qui représentait un danger permanent pour la population. Si on a des ogives qu'on peut lancer des obis d'artillerie, loin, ce qui n'est pas normal à être possédé par la population civile. Donc, en face, ça nous donne une idée d'une armée, en fait, des organisations qui ont la capacité d'une armée, la capacité de destruction d'une toute une armée. Donc, c'est des moyens importants de destruction, et par ce qu'ils ont en leur possession. Il y a certains stocks, qui sont des stocks de l'armée malienne, et quand j'ai dit stock de l'armée malienne, volontairement, ce n'est pas des trucs blessés sur place, parce que, comme vous le savez, en fait, l'histoire est un peu de la chose. Il y a eu des défections massives aussi, avec des capacités militaires maliennes, donc on retrouve parmi ces lots, et au niveau de la sous-région, on a retrouvé des caisses de munitions qui provenaient d'autres pays limitrophes. Ces matériels ont été récupérés par les forces maliennes françaises et les jeunes patriotes Tegao. Ces jeunes ont récupéré six roquettes de Ben 21 après le départ du Moujiao. Dans le lot du matériel saisi, on retrouve des obis de canons de char, des lances-roquettes anti-chars, des explosifs, des paniers de chargement, des roquettes d'hélicoptère, un morcier de 82 mm avec ces obis, entre autres. Ceci est un premier lot du matériel saisi par les forces présentées à Gao, lesquelles continuent toujours à mener des opérations de sécurisation dans la ville de Gao.